... Je me présente Patricia Michel, je suis directrice au GIEC du Carux Espinous, c'est le groupement d'intérêts environnementaux et synergétiques du Carux Espinous. J'ai été embauchée en septembre 2006 en tant que chargée de mission à l'époque. C'était pour gérer de façon administrative l'association. On regroupe des sociétés de chasse qui ont toutes à la base un plan de chasse mouflon parce qu'on a été créé autour de cette population pour la gérer de façon durable sur le massif. Il y a 17 sociétés de chasse qui adhèrent au GIEC sur 15 communes. On partage ici les bureaux avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ONCFS, à la différence de l'ONF, l'Office national des forêts, qui eux ont plutôt en charge la gestion forestière en forêt domaniale. Donc en fait la réserve, c'est une co-gestion entre les deux établissements, uniquement en territoire domanial, donc le périmètre est en territoire domanial. Et donc l'ONF se charge de la gestion forestière, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, eux sont plutôt là pour tout ce qui est études sur le mouflon, parce qu'on est le site de référence ici, le Caroux, pour l'étude sur le mouflon méditerranéen. Donc il y a plusieurs réserves nationales de chasse et de faune sauvage en France, on a surtout dans les Alpes et les Pyrénées, chaque réserve a une certaine vocation sur une espèce bien précise. Donc dans les Alpes, par exemple la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Beauges, c'est plutôt pour le chamois, à Orlu, dans les Pyrénées, c'est plutôt pour l'Isard, et ici en fait le massif du Garou c'est surtout pour le mouflon. La création de ces jours de chasse, on fait venir des chasseurs extérieurs au massif pour leur faire découvrir la chasse à l'approche avec des guides de chasse. Le chasseur va payer son mouflon à la fin de son séjour. Alors c'est variable en fonction de l'individu, donc pour un mâle, un jeune mâle ça varie de 350 euros, et le maximum est à 1300, donc là c'est l'animal exceptionnel. On a un ouvrier agricole qui est salarié en CDI également, on a également du matériel, donc des tracteurs et du matériel pour faire des cultures faunistiques, que du gyrobroyage. Là on a également passé une convention de partenariat avec la cellule technique brûlage dirigée de l'Hérault. Le constat sur le massif, c'est que le massif au niveau de végétation, le massif se referme énormément. Donc du fait qu'il n'y a quasi plus d'activité agricole, le but c'est de conserver des habitats ouverts pour le mouflon, mais aussi les espèces landicoles, donc un féodé à ces habitats-là. On réalise au printemps les comptages mouflons, donc on fait un comptage IPA, Indice Ponctuel d'Abondance. Donc après le GIEC a été créé en 1982, à l'époque il regroupait à peu près 4 sociétés de chasse. C'est les toutes premières années où il y a eu un plan de chasse mouflon sur le massif. Donc dès cette époque, du fait qu'il y a une réserve nationale de chasse et de faune sauvage, que la population est assez bien étudiée sur le massif, il était intéressant de réunir les chasseurs autour de la table et de voir comment on pouvait les associer à cette gestion et à ces études sur cette espèce. Et donc ça passe aussi par la chasse et à travers les prélèvements qui sont effectués, de voir comment on peut récolter quelques données, notamment le cornage, le poids des individus, et puis de faire aussi une veille un peu sanitaire sur l'espèce. Donc là, à l'heure actuelle, il y a 17 sociétés de chasse, qui sont tout autour du massif du Carousset. Alors l'adhésion, elle est de 110 euros par association de chasse. Donc ces sociétés qui, elles, ont un plan de chasse mouflon, ce qu'on réalise pour elles, c'est des chasses à l'approche. Nous, on se charge pour elles de trouver des chasseurs intéressés pour venir chasser à l'approche. Donc c'est souvent des chasseurs autres que du département, donc essentiellement de la région Rhône-Alpes, Île-de-France, donc la région parisienne. On a quelques chasseurs européens, des Belges, des Suisses, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Anglais, voilà. Donc on réalise 350 journées de chasse. Donc le séjour est de deux jours, ça fait un peu plus de 150 séjours de chasse au cours de l'année, du 1er septembre au 28 février, uniquement en période de chasse. Ce qui fait qu'on accueille à peu près entre 200 et 250 chasseurs, parce qu'ils ont la possibilité de venir soit seuls, soit à deux, deux chasseurs pour un guide. En sachant aussi que nous, on fonctionne aussi pour gérer la population de mouffons, donc on a délimité deux zones. On a une zone au cœur du massif, où là on va faire essentiellement des animaux qui sont dits tirs de sélection, c'est-à-dire des animaux qui auraient soit des cornes rentrantes, donc comme la corne a croissance continue, quand elle se tourne mal, ça peut en fait arriver jusqu'au cou de l'animal et causer la mort de l'animal, vu que la corne continue à grandir. Ou alors des animaux avec des tâches blanches, autres que la selle, donc les mâles ont toujours une selle bien marquée, une tâche blanche là, bien marquée. Mais il y a également des impuretés au niveau génétique, et on retrouve des animaux soit avec des cuisseaux blancs, soit avec des épaules, du poil laineux de mouton. Et si vous voulez, le premier lâché en fait c'était des mouflons qui venaient de Corse. Puis les trois autres lâchés, c'était des animaux qui venaient soit de Chambord, soit de Tchécoslovaquie. Et en zone périphérique, donc là c'est plutôt des zones vers en sud, côté Mons-la-Trival, c'est toutes les zones viticoles, où là on souhaite en fait baisser la taille de la population, voire carrément de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'animaux dans ces zones-là, parce que c'est vrai qu'au printemps, quand la végétation a un peu de retard et que la vigne commence à débourrer, il peut y avoir des petits problèmes de dégâts. Voilà. Moi je trouve qu'elle a colonisé le massif de façon quand même très lente. Donc là au plan de chasse, il y a 593 de mouflons attribués. 295 mâles je crois et 290 femelles. Nous ce qui nous intéresse c'est de suivre l'évolution de la population et de savoir si elle augmente, se stabilise ou si elle diminue. Et donc cette évolution, on la voit grâce au comptage IPA. Je suis originaire de Haute-Loire, voilà, du Puy-en-Velée. Sous-titrage Société Radio-Canada